écoutez jusqu'au bout les sages paroles de ce monsieur et on en parle après tous les touristes qui viennent au maroc et surtout au gaz cité je parle pas des familles je sais vous avez les codes vous venez en vacances quand vous venez au maroc vous profitez du pays vous profitez du climat vous profitez de la nourriture vous profitez du paysage et d'ailleurs félicitations et vous êtes les bienvenus chez nous au maroc vous pouvez même investir vous êtes les bienvenus par contre un petit message à tous les mecs de cité et qui en plus de ça vous n'êtes pas marocain moi je vais vous le dire avec des paroles crues déjà d'une t'es pas marocain t'es pas de chine ont pas que chez nous et quand tu viens chez nous tu fais ton mec de la street et ça tu vas le faire tu vas tout mettre dans ta poche voyez les mecs qui viennent avec les motocross qui viennent avec les buggy qui viennent en rs fait des dérapages tout ça vous allez mettre dans votre poche ici c'est le maroc c'est un royaume c'est soit vous le respecter ou soit le 9-3 vous allez le goûter tous au habs mais ce sera pas le habs de la france et nous les marocains on parle pas pour rien ils vont venir vous ramasser on va plus entendre parler de vous pendant 20 ans ce monsieur il a tout dit en fait le maroc ainsi que d'autres pays la thaïlande etc sont en train de subir ce que nous on subit au quotidien en france donc c'est à dire l'espèce de 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 pourriture de racailles qui pourrissent la vie de tout un chacun de tous les honnêtes citoyens qui bossent qui se lève chaque matin etc donc il se croit vraiment tout permis alors je vous laisse imaginer si moi par exemple en tant que française j'avais eu le même discours que ce monsieur les cris d'orfraie de la lfi qui m'aurait traité de facho de tous les noms alors que nous ce qu'on veut c'est juste à se respecter en fait tu es invité par exemple dans un pays et bien tu te tiens voilà quand tu es invité quelque part à manger tu chies pas sur la table que je sache mais nous ce qu'on veut c'est du respect au quotidien tout simplement les racailles il y en a ras le bol en fait et sachez venez pas m'attraper le col des racailles peuvent être de toute race et de toute origine les racailles malheureusement elles sont partout et ceux qui nous pourrissent la vie moi je suis pas je pars raciste ou je sais pas quoi je suis anti racaille je suis racaillophobe comme dirait mon pote ben le patriote si vous le connaissez pas je vous invite à y aller voilà en tout cas ce monsieur a tout dit il y en a ras le bol et il va falloir à un moment donné que nous aussi en france on bouge le maroc eux ils vont pas se laisser faire et ils ont bien raison